OK. Bonjour et bienvenue à la question métier à CERF RH 88.1 et 106.7. Mon invité aujourd'hui est Paris Sudif du Nouveau-Brunswick. Bonjour. Comment ça va, Paris? Bonjour, Dan. Ça va bien? Bien, je te laisse la parole. Commence avec le commencement de ton histoire, puis dis-nous d'où tu deviens, c'est quoi que tu as fait, et tout ça. OK. Ça fait que je vais commencer par le début. Ma rivière, c'est la rivière Restigouche, dans le comté de Restigouche, au Nouveau-Brunswick, la terre du peuple Mi'kmaq. Ma montagne, ma chaîne de montagne, sont les montagnes, les Appalaches. Ma mère vient du haut des Appalaches, de la région de Saint-Quentin-Kedwick, puis mon père vient du bas des Appalaches, le bas de Shenandoah Valley, qui est maintenant la Caroline du Nord, Caroline du Sud. Ma mère est acadienne. J'ai grandi comme une acadienne, à Saint-Quentin-Kedwick, en Acadie, du nord-ouest de la province, du Nouveau-Brunswick. Et mon père est moitié Cherokee, moitié africain-américain de l'esclavage. Mes parents se sont rencontrés. Ma mère étudiait pour être infirmière à Edmondston, au Nouveau-Brunswick. Puis mon père était, bien, il a été, c'est un vétéran de guerre. C'était un flyboy, mon père. Mon père, il était dans l'armée de l'air américaine. Il était stationné à Loring Air Force Base, dans l'État du Maine. Puis dans les années 60, 70, les flyboys, les gars d'armée, de l'armée d'Air Force, ils sortaient au Nouveau-Brunswick. Ils traversaient les lignes, puis ils sortaient à Edmondston et Grands-Saux. Puis ma mère, elle a rencontré mon père comme ça. Puis elle a tombé en fin de mois, puis ils se sont mariés. Fait que moi, je suis née dans l'État de New York, à Norwich, New York. Fait que je suis américaine de naissance, mais j'ai grandi comme une acadienne. J'ai déménagé au Canada, j'avais quatre ans. Puis mon père était très violent. Puis ça, j'essaie d'expliquer aux gens, tu ne peux pas venir de l'esclavage sans que la violence domestique soit un effet collectif qui va prendre des générations à guérir. Ça fait que la violence domestique, elle est rampant dans les cultures africaines-américaines qui viennent de l'esclavage. Et j'en suis un produit. Ça fait que mes parents se sont séparés. En fait, on a fui. On a fui les États-Unis. Mon père avait été mis en prison pendant 17 jours, en juin 1976. Mais mon grand-père, Lionel Cormier, il a dit là, il est en prison pendant 17 jours, descendez là, puis allez chercher ma fille puis mes petits tout de suite. Ça fait qu'ils sont venus avec le vieux Plymouth, puis ils ont tous pacté ce qu'ils pouvaient dans l'auto. Puis on a déménagé au Canada. J'avais quatre ans. Puis j'ai grandi à Saint-Quentin en tant qu'acadienne avec la famille Cormier sur le bord à ma mère. Puis on a dit au revoir à la famille sur le bord à mon père pendant toute ma vie. Jusqu'à ce que je dévoile de la sclérose en plaques et qu'en 2013, je reçoive le diagnostic. En 2013, j'avais 41 ans. Oui, j'avais 41 ans lorsque j'ai eu le diagnostic. Et là, c'est à ce moment-là que tout est revenu en perspective. Et j'ai décidé de renouer les liens avec mon père. Puis j'en avais peur toute ma vie. C'est normal. Il était très violent, archi-violent. Puis là, il était rendu à l'âge de 70 et 18 ans. Ça fait que j'ai dit, c'est le temps. C'est le temps que j'apprends à connaître mon père. Puis ce côté-là de la famille que je connaissais lorsque j'étais tout jeune. Puis là, ça m'a allé sur un parcours de découverte. Guérison de un. Guérison de plusieurs choses dans ma vie. guérison au niveau famille. Puis j'ai renoué avec un aspect de ma culture de qui je suis en tant que personne que j'ai découvert qu'il y avait plein de choses que je prenais pour acquis. Je pensais que c'est... Ah, j'étais le produit de mon enseignement. J'étais le produit de comment est-ce que ma mère puis ma famille sur le bord des Cormiers nous avaient élevés. J'étais le produit de ma communauté. Puis j'ai dit, bien, je suis qui je suis parce que ma mère m'a élevé comme m'a élevé. puis ma tante, mes oncles m'ont élevé. Puis j'ai grandi dans la culture acadienne. Puis en 2013, lorsque je commençais à m'asseoir avec mon père, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense qui sont acquises dans la vie qui sont innées. C'est dans nos gènes. C'est dans les cellules de notre corps. C'est dans notre âme. Puis ça remonte multigénérationnellement. Puis là, je me suis dit, OK, ça remit en perspective, il y a plusieurs domaines dans mon domaine de travail parce que là, je n'ai pas parlé de ma carrière à cause de qui je suis puis de ce que je suis mélangé. Je disais toujours en anglais, le monde me regardait et me disait, il me regardait et me disait, what are you? Are you Hispanic? What are you? Je dis, I'm a mutt. I'm proud of it. Je suis une petite bâtard et j'en suis très fière. Puis là, il disait, ah, ne dis pas ça, Paris, vraiment. Non, ce n'est pas péjoratif. J'en suis archi fière. Je suis fière d'être mélangé parce que je regarde les choses de plein de différents angles. Parce que je suis mélangé, j'ai le côté des colonisateurs. Ma mère, c'est une acadienne. C'est les premiers colons français qui ont arrivé ici en 1604. Mes ancêtres sont arrivés en 1632. Thomas Cornier, Madeleine Girouard, ils ont fondé Beaubassin. Puis c'est à partir de là. Ça fait que j'ai le côté de la vision de c'est quoi être une colonisatrice. Puis j'ai grandi comme une colonisatrice. Je m'assume, là. Je suis assimilée, moi, puis je suis vraiment colonisatrice de mon éducation, de ma culture. Je parle français. Je parle anglais aussi. Je parlais anglais avant de parler français. Je venais de New York. Mais la culture sur mon père, sur le côté de mon père, africaine, américaine et chéroquie, je ne m'y connais pas du tout, là. Puis, tu sais, je me rappelle de mon grand-père, George Starling, qui était 100 % chéroquie. Il est décédé à l'âge de 104 ans. J'étais encore en vie. Lorsque son année, il a eu 100 ans, puis mon petit frère avait viré un an. Ça fait que mon grand-père, George Starling, a eu 100 ans, puis mon petit frère venait d'avoir un an. ça fait que c'est lui qui a la chandelle 100. Ça fait que je me souviens de ça. Mais au niveau culturel, je n'ai rien hérité de ça, là. Mais par contre, je réalise que la façon dont je vois le monde, mes perspectives sur plein de choses, s'ils n'ont pas été acquises durant la façon dont j'ai été élevée et durant ma vie, c'est inné. Puis je ne sais pas s'il y a d'autres métisses qui peuvent, they can relate que ce que je dis là. Oui, oui. Parce que tu sens, ça se sent, c'est palpable, puis tu n'as pas besoin d'avoir été éduqué de même. Il y a des choses, tu as des perspectives de la vie, puis des façons de voir la vie que c'est dans ton ADN, c'est dans ce que tu es, qui ce que tu es. Puis c'est multigénérationnel, je le sais maintenant. Puis ça m'a juste venu là, en 2013, quand j'ai eu une salle avec mon père, puis j'ai dit, je suis plus en ligne avec la façon dont tu dis, puis tu vois les choses que qu'est-ce que ma mère est. Puis j'étais sûre que ça n'allait pas être comme ça là. Puis là, ça me surprend parce que je ne te connais pas. Tu es comme un étranger pour moi. Vraiment là, je ne te connais pas, j'apprends de connaître là. C'est quoi que tu aimes? C'est quoi ce que tu aimes? Ton père ne parle pas français, lui. Non, il parle des purs anglophones. Il est anglophone, puis c'est intéressant parce que de son côté, il y a une moitié de la famille qui ressemble plus au Starling. Ils sont vraiment Cherokee. Ça fait qu'ils ont vraiment le Jimi Hendrix mix, là. Oui, oui, oui. Puis ils sont vraiment long and lean, puis des longs visages. Ils ont vraiment la morphologie Cherokee. Puis tu as une autre moitié de la famille qui ont plus le côté africain-américain. Ils sont plus le nez africain, les lèvres africaines, la morphologie africaine. C'est toute la même famille, mais... Les mélanges, on fait ça comme ça. Mon frère et moi, les deux, on ressemble du côté des Starlings Cherokee. Mon frère est long and lean. On a des muscles de réflexe, rapidité, pas de force. On est long, puis faites-tu le long. Toute la gang. Les deux. Mais les deux, on est acadien. On a grandi comme des acadiens. C'est le côté à ta mère. Qui m'ont pas coup. C'est le côté à ta mère. Est-ce qu'il y a des relations autochtones? C'est le côté à ta mère. Oui. En fait, sur le bord à ma mère, puis ça, j'ai découvert ça. Ma grand-mère, elle m'en parlait quand j'étais jeune. Une Simon. Ça fait qu'on a la grand-mère à ma grand-mère, Annette Cormier, qui était une bourgouine, une gosselin. Sa grand-mère, elle était pure Micmac. Micmac de la région entre Ville-des-Julies et Rivière-du-Loup au Québec. Puis, elle me racontait, elle est décédée au mois de janvier cette année. Puis, moi, je voulais même m'asseoir avec elle et écouter. Parce que elle retournait dans son enfance beaucoup. Plus qu'elle vieillait, vieillissait, plus qu'elle racontait en détail des souvenirs qu'elle avait de lorsqu'elle était jeune. puis elle me racontait, elle dit, oui, ma grand-mère, je la connaissais bien, mais elle était sérieuse. Ça fait que j'avais un petit peu peur de elle parce qu'elle ne souriait pas souvent. Puis, elle dit, oui, elle était Micmac. Puis, toute la famille, ils ont oublié ça. Puis, quand je dis oublié, ils n'en parlaient pas du tout. Oui, ça c'est souvent ça. Lorsqu'elle est décédée. Oui. Oui. Oui, ça fait que lorsqu'elle est décédée en janvier, j'ai fait quelque chose puis je n'ai pas avisé personne. J'ai décidé que j'allais à ses funérailles honorer les ancêtres. Ça fait que j'ai fait un smudge puis je l'ai fait à l'église, dans l'église catholique. J'ai arrivé avec une coquille d'abelloni avec du sauge dedans et j'ai fait un smudge de toute sa tombe. Puis, après ça, j'ai pu parler parce que je faisais l'élogis. Il m'avait demandé de prononcer l'élogis et j'ai commencé en expliquant qu'est-ce que je venais de faire puis pourquoi je l'ai fait. Puis, la famille Cormier, ses enfants, mes oncles, mes tantes, après, ils m'ont remercié et on me dit merci Paris parce que c'est vrai qu'on a oublié ça puis qu'il faut qu'on commence à honorer tous nos ancêtres. Puis, ça fait mal parce qu'il y a plein de métisses. On le sait qu'on est métisse. On le sait, mais au niveau culturel, on ne le vit pas. On n'habite pas sur les réserves, mais on a des traits, par exemple, comme la plupart du temps, les métisses, en tout cas, ici, au Nouveau-Brunswick, dans les régions rurales, les métisses, ils habitaient toujours juste à l'extérieur des villages, dans les rangs, dans le fond des rangs. Ils étaient beaucoup plus proches à la terre. Fait qu'ils s'achètent, ils trappent encore, ils chassent encore, ils vivent encore proches du bois, ils pratiquent encore des pratiques traditionnelles. Métis, Mi'kmaq, Golostokwe, on est encore là, encore aujourd'hui. Mais, on parle français, on a été baptisés catholiques, on va aux écoles comme tout le monde d'autre, puis ça paraît dans nos morphologies, des fois, puis c'est évident qu'on l'est, mais on n'en parle pas, puis on a oublié, c'est quoi? Honorer nos ancêtres, puis pratiquer les pratiques puis les coutumes de nos ancêtres. On ne le fait plus. On était assimilés. Dans le village où tu demeurais, tu as rencontré des métiers que tu vivais avec dans la région? Oui. En fait, c'est surprenant. Puis moi, mon parcours en tant qu'avocate, j'ai travaillé en droit autochtone, puis j'ai fait mon premier bac, j'ai fait mon bac en histoire de la colonisation nord-américaine. Ça fait que j'ai toujours été passionnée puis curieuse. Bien, qui est-ce que je suis, moi? Ça fait que même si je ne vivais pas avec mon père puis ce côté-là de la famille, je voyais bien que je ne fitais pas dans la gang, on était les seules minorités visibles dans tout le comté de Restigouche. Oublie Saint-Quentin puis Skadwick. Tout le comté, mon petit frère et moi, on était les seules minorités visibles. Ça fait, ça gardait une perspective, je me disais, mais qu'est-ce que je suis? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi moi, j'ai les cheveux frisés comme ça puis je suis grande que je fais des têtes au complet de toute l'école? Oublie, j'étais en troisième année, j'étais plus grand que toutes les sixièmes années, j'étais plus grande que la moitié des professeurs à l'école. J'étais curieuse puis à Saint-Quentin-Kidwick, parce qu'on est, on est dans le bois. On est carrément dans le bois. En fait, il y a plus d'ornial par kilomètre carré chez moi qu'il y a de monde. Pas mal à part de ça. Il y a plus de chevreuils et d'orniaux par chez moi qu'il y a de monde. Pas mal à part de ça. Mais, on était sur la frontière entre le peuple Mi'kmaq et le peuple Wollostokwe, malissite. Puis, il se rencontrait les chefs, puis ça, il y a de l'histoire orale qui m'a été racontée par des aînés que le mont Sagamook, qui n'est pas loin du mont Carlton, qui est le plus haut monde dans la province du Nouveau-Brunswick, les chefs se rencontraient sur le top du mont Sagamook parce que c'est la frontière. Les appalaches, là, puis cette lignée de montagne, là, c'est la frontière entre les deux peuples. Puis, si tu vas à Saint-Quentin, Kedjwik, Saint-Jean-Baptiste, s'ils faisaient une étude d'ADN des gens de là, je serais prête à gager que plus de 50 % ont du sang Micmac ou Malécite ou les deux. Puis, on ne remonte pas à 10 générations, on remonte à 6, non, 5, 6, 7 générations maximum. Puis, il y en a d'autres que c'est 3, 4 générations. Oui, oui. Puis, ça lui paraît dans la face, ça fait que tu as les Thibauts, tu as les Castonguets, tu as les Côtés, tu as les Fauchés. Tu sais, il y en a des Thériaux. On a tous, puis ça lui paraît dans le visage, là. Puis, ils le savent, puis eux, ils connaissent leurs ancêtres. Puis, il y en a deux autres, comme Marco Fauché, il a mon âge, puis j'ai grandi avec lui de la première à la douzième année, puis on s'est assis autour de la table, il dit, moi, il dit Paris, je suis assimilé, je suis comme toi, il dit, nous autres, on parlait français, on allait à Metz, on était catholiques, puis je le sais, il dit, moi, il dit, c'est les deux bords, puis il dit, c'est pas loin, c'est même pas trois générations, puis il dit, c'est Malécite puis Micmac, les deux bords. Mais il dit, j'ai grandi à Saint-Quentin, puis pour vivre, puis pour bien vivre, on étouffait, puis on glissait autour du tapis, puis ça a été plusieurs générations, là, que pour survivre, on faisait ça, pour pouvoir avoir un job. parce qu'il y a un gros sens de discrimination dans tout ça, là. Oh, Saint-Quentin et Kidjwick, c'est atroce. C'est atroce. C'est raciste, c'est discriminatoire lorsque les fauchés ont créé leur communauté Micmac, parce qu'ils sont, ils ont vraiment créé des démarches pour pouvoir avoir une communauté métisse, c'est-à-dire, pas Micmac, une communauté métisse reconnue, puis c'est la communauté du Soleil Levant, puis ils ont commencé, puis ils sont allés devant les tribunaux et tout, les commentaires des gens de Saint-Quentin par rapport à ce qu'ils faisaient étaient atroces. Puis c'était discriminatoire, c'était vraiment pas correct, et moi, étant avocate en droit autochtone, je ne me gênais pas pour dire, écoutez, ils le sont, métisse. Puis vous le voyez, vous le savez, ça fait 4 générations, 10 générations, on le sait. Laissez-les être eux-mêmes. Que c'est ça? Ils veulent finalement, oh non, ils ne font rien que ça parce qu'ils veulent avoir des droits de pêche et des droits de chasse en hors saison. Puis ils veulent rien qu'avoir ça parce qu'ils veulent avoir les perks. Ils veulent rien qu'avoir des droits à l'extérieur de nous autres. Ils veulent être capables de pêcher sa rivière à tous les jours de la semaine, n'importe quand, puis ramasser, ils vont vider la rivière, ils vont tous tuer les chevreuils et les orniales, ils vont tous dénigrer, puis tout, ah! Puis moi, j'étais là et je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Puis Marco, en particulier, je sais que tout ce qu'il veut faire, c'est honorer ses ancêtres. Puis être lui-même. C'est tout ce qu'il veut faire. Tu sais, mais la chicane est tout le temps pris là-dedans. Tout le temps. Puis ça crée des différends, même entre les métisses eux-mêmes, puis les communautés sur les réserves. Au Nouveau-Brunswick, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais ici, si tu dis le mot métisse dans les maritimes, aux Premières Nations, aux gens des Premières Nations qui habitent sur les réserves, ça ne passe pas. ils ont énormément de misère à accepter ça. Puis je me suis fait dire par une madame Mi'kmaq, there are no Métis. In our culture, you're either Mi'kmaq or you're white. You cannot be both. Il n'y a rien entre les deux. Ça fait que après que tu as fini ta secondaire, tu étais en loi. Tu étais où? J'étais, j'allais à l'Université de Moncton parce que c'est la seule université francophone qu'on avait dans le coin. Puis j'ai étudié l'histoire de la colonisation. Ça, ça a été mon premier bac. Puis après ça, je suis allée en droit. Je suis allée étudier à l'École de droit à l'Université de Moncton. J'ai gradué de l'École de droit en 1997 et ensuite de ça, j'ai été travailler comme gestionnaire des connaissances pour le ministère de la Justice, la section des affaires autochtones à Ottawa. Ça fait que j'ai travaillé sur le dossier des écoles résidentielles. Ça a été mon, le dossier des pensionnats autochtones a été mon premier dossier en droit. Et je n'ai pas commencé avec un des plus faciles. C'était un des dossiers où est-ce que ça m'a ouvert l'esprit puis ça m'a vraiment mis le feu à l'estomac. Puis ça m'a fait voir comment est-ce que la machine puis les institutions qui ont découlé de la colonisation, et il y a des préjugés, il y a des crocheries, il y a plein de choses qu'on a à réparer. Puis on est rien qu'au début. On est juste au début de redresser ça. Oui. On va prendre une petite pause puis on en revient dans 45 secondes. Oui. Merci.